Bonjour à tous, aujourd'hui c'est pâtisserie et nous allons nous régaler. Nous allons préparer des brioches individuelles aux pommes et chocolat. Allez dans notre casserole, on met notre lait et notre levure. On mélange et on va laisser monter en température pour que la levure se dissoule. Voilà, c'est bon, on va couper notre plaque. Allez, on commence par mettre la farine. On vient ajouter la pincée de sel, le sucre et on commence à mélanger. Il faut bien mélanger pour bien répartir le sel et le sucre. On va ajouter nos morceaux de beurre. Voilà, je coupe en morceaux. On va pouvoir ajouter notre lait avec notre levure. Voilà, c'est bon. On va ajouter nos morceaux. Voilà. Et on mélange. Allez, on travaille bien. La texture change déjà. Voilà. Maintenant, on va la travailler entre 7 et 10 minutes. Elle colle de moins en moins aux doigts. On voit bien que là, ça est vraiment en train de changer. Allez, encore 3-4 minutes et ça sera bon. Et voilà. Allez, à présent on couvre et on laisse pousser pendant 40 minutes. C'est parti. Allez, on va couper notre pomme. Donc je l'ai vidée. On va la couper en quartier. Voilà. Et en morceaux. Et voilà. Allez, on regarde notre pomme. On va s'occuper du chocolat. Bon. Le chocolat, c'est tout simple. Soit vous avez des pastilles de chocolat. Soit vous avez en tablette. Et vous coupez les morceaux. Et voilà. Allez, c'est prêt. On va voir notre pâte à brioche. Bien gonflé. Allez, on la dégaze. Je mets un peu de farine sur le plan de travail. Voilà. Et comme ça, on pourra s'occuper de notre pâte. Allez. On met un peu de farine. Voilà. On dégaze bien. On va essayer de faire un rectangle. Voilà. Allez. On étale. On étire bien. je mets deux carrés de chocolat et de la pomme voilà six morceaux de pomme et on ramène les bords et voilà, et on tourne et voilà et voilà on remet en pousse pour une demi-heure allez c'est parti donc on couvre à présent je vais préparer ma dorure voilà en jaune d'oeuf, je vais mettre un petit peu de lait voilà je vais garder un petit peu de lait quand j'ai fait ma pâte allez on mélange bien voilà allez voyons voir la brioche, on va les dorer et les mettre au four voilà voilà je viens d'entendre que mon four était chaud et bien ça va être impeccable allez on y va on va les mettre au four allez on va les mettre au four excellent allez on va laisser refroidir et voilà c'est prêt regardez comme elles sont belles des bonnes brioches garnies de pommes et de chocolat ça va être un vrai délice allez on vous laisse parce que nous on a hâte de les déguster à bientôt pour la recette nous avons utilisé 300 g de farine 50 g de sucre 40 g de beurre 20 cl de lait 2 oeufs entiers 1 jaune d'oeuf 10 g de levure boulangère 1 pincée de sel 1 pomme et 50 g de chocolat 2 penses 1 pique 1 pomme 1 pomme 1 pomme 2 pomme 2 pomme